Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième déballage du mois d'avril. Vous y découvrirez notre sélection hebdomadaire de jeux vidéo, semaine d'ailleurs où les titres dématérialisés dominent ton ombre, nos chères boîtes à disques revendables. Mais ceci est une autre histoire. Voici plutôt les titres de la semaine. Legend of Grimrock Skullgirls Pandora's Tower Tribes Ascend Et pour terminer, nous vous offrirons un petit tour d'horizon sur la prochaine extension de World of Warcraft, Mist of Pandaria. Que les esprits vidéoludiques vous accompagnent. Nostalgique des jeux de rôle d'antan, ce titre est éventuellement à suivre de près. Regroupant certains éléments qui ont fait le renom des RPG classiques des années 80-90, Legend of Grimrock, édité et développé par le studio indépendant Almost Human Games et attendu pour le 11 avril 2012 sur PC, n'en est pas moins au goût du jour. En effet, le jeu reprendra certains vieux mécanismes, comme par exemple avancer case par case et choisir une action à tour de rôle pour chacun des quatre personnages constituant votre groupe. Tout cela à la première personne dans un univers graphique soigné et actuel. Legend of Grimrock est avant tout un hommage aux anciens jeux de rôle et n'est pas sans rappeler certains opus comme Might and Magic 8 et 9, ce qui, au final, laissera sans doute des avis mitigés. Dans la famille des jeux de combat, un équilibre est quasiment toujours respecté, le sexe des personnages. Pourtant, Skullgirls, édité par Autumn Games et développé par Reverge Labs, imposera sa loi le 11 avril 2012 sur le Xbox Live Arcade ainsi que sur le PlayStation Network. Dans ce titre agressif et technique, les femmes dominent le ring en se battant toutes pour la possession du Skull Hurt, un objet censé réaliser les voeux de son détenteur. L'originalité du jeu est donc le fait qu'aucun homme n'est admis au combat. Le sera-t-il assez pour en passer outre ? Après le grand succès du jeu de rôle Xenoblade Chronicles sur Wii, un nouveau titre plutôt prometteur va faire surface le 13 avril 2012 sur la même console. Pandora's Tower, édité par Nintendo et développé par Gambarion, nous proposera un gameplay orienté vers l'action. Comme tout bon RPG japonais qui se respecte, on y retrouvera donc un caractère design aux aires de manga, ainsi que des cinématiques les mettant en scène avec leurs plus belles émotions. Pandora's Tower est sans doute un titre à suivre de très près sur une console où les bons jeux de rôle se font rares. Avis donc aux amateurs du genre ! Pandora's Tower 새 Pandora's Tower Pandora's Tower Pandora's Tower implantation aux aires met feature Mandalorian Time seinen doors Param Mandora's Tower imm la série FPS Tribes a fait son bonhomme de chemin depuis 1998 avec Starciage Tribes, jusqu'à s'avanouir en 2004 avec Tribes Vengeance. Aujourd'hui, ou plus précisément le 12 avril 2012, Hi-Rez Studios va tenter de ressusciter le titre avec Tribes Ascend sur PC et Xbox 360. Le jeu, accessible uniquement par internet ou le Xbox Live Arcade, sera orienté exclusivement multijoueur. Il reprendra la plupart des outils des anciens Tribes comme le jetpack ou les skis, tout cela remis au goût du jour sur des maps en apparence énormes. Paris osé mais peut-être la série renaîtra-t-elle de ses cendres ? Comme promis, voici une petite séquence de gameplay sur la bêta de la prochaine extension de World of Warcraft Mist of Pandaria. Comme la zone de départ des Pandaren était submergée par un flot incroyable de joueurs, une gnome monial a été créée par la suite afin de montrer le style de combat de la nouvelle classe à ses débuts. Pour que vous puissiez en profiter pleinement, la séquence ne sera pas commentée. Qu'est-ce que vous pouvez? ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.